Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment être curieux et ce qui nous en empêche généralement. Souvent, les gens me demandent, hey Virginie, comment tu fais pour vivre des expériences un peu différentes, t'échapper un peu, ne pas faire que prendre en photo des paysages et des monuments. Et la réponse, elle est assez simple, en fait, je ne fais que suivre ma curiosité et pour le coup, j'en ai beaucoup. Vous connaissez les gosses qui font tout le temps, pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça ? Ben, en fait, en réalité, j'ai jamais vraiment grandi sur ce coup-là. Mais par contre, être curieux et vivre beaucoup d'expériences, en fait, ce n'est pas si facile que ça. Et en fait, c'est probablement parce que ça va à l'encontre de ce que la société, notre éducation, nous a inculqué jusque-là, toute notre vie en fait. A partir de l'adolescence, si ce n'est pas même avant, on vous dit finalement de ne pas suivre votre curiosité. Vous connaissez tous l'expression, la curiosité est un vilain défaut. Je ne vois pas vraiment en quoi être curieux ne serait pas forcément bien. Au contraire, ça vous ouvre beaucoup de choses. Si vous commencez autour de vous à dire que vous voulez être écrivain, écrire des chansons, je ne sais quoi, quelque chose d'artistique, ben, généralement, la réponse est non, t'es fou, fais des études, travaille dur, intègre-toi dans le système, etc., etc. Aujourd'hui, réussir, ça veut dire gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que réussir, c'est peut-être tout simplement être heureux dans sa vie. Donc, en gros, depuis que vous êtes gamin, on vous dit que si vous faites plein, 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 plein de choses, que vous vous éparpillez, que vous êtes donc curieux, eh ben, vous êtes un idiot parce que vous n'êtes pas focus sur uniquement réussir sa vie. Alors oui, bien sûr, si vous vivez dans l'illusion que vous chantez comme une casserole et que vous voulez devenir un chanteur international multibilliardaire, bon, là, a priori, ça reste un petit peu d'être compliqué. Mais soyons sérieux deux minutes. Entre ne pas du tout être curieux, aller dans le système, faire les études pile-poil, comme on vous le dit, et puis vouloir être carrément chanteur multimillionnaire et tout tester, absolument tout, 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 entre les deux, il y a quand même un équilibre et un juste milieu. Je ne parle pas non plus d'une nombre de fois où vous vous posez une question, parce que vous ne savez pas, et que les gens rient, vous dites que vous êtes stupides. Oh, tu ne sais pas, oh là là, mon Dieu ! Il y a même des cultures en Asie où dire qu'on ne sait pas, c'est inconcevable. En fait, ce serait perdre la face, donc ça n'arrive pas. Ça peut donner des situations assez marrantes. Si, par exemple, vous demandez où se trouve telle ou telle chose, par exemple, où se trouve la poste, quelque chose, vous êtes sûr qu'il y a une poste, eh bien, s'ils ne savent pas où c'est, au lieu de dire je ne sais pas, et au final, vous allez juste demander à quelqu'un d'autre, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire qu'il n'y a pas de poste. Voilà, comme ça, ils n'ont pas perdu la face. Alors, pour ma part, je pense qu'il vaut mieux être ignorant deux minutes et poser la question plutôt que de ne pas le faire et d'être stupide toute sa vie. Ça ne regarde que moi. Donc, si vous voulez vivre une vie un petit peu plus colorée, avec un peu plus de curiosité, une vie qui ne se limite pas... Il y a beaucoup de vent ! Une vie qui ne se limite pas à ce que l'on vous dicte, c'est-à-dire payer vos factures et mourir, il faut regarder au-delà de ce que l'on vous dicte. Il y a un petit peu de vent, en fait. C'est agréable, il fait moins chaud. Et pour être totalement honnête, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a finalement pas beaucoup de gens qui s'intéressent au-delà, qui veulent savoir plus de choses. Alors, pas seulement en termes de voyage, en termes de tout. Être curieux, tout simplement. Certains d'entre nous veulent tout savoir, et d'autres, pas du tout. La semaine dernière, je me suis rendue en Malaisie pour une histoire de visa. Et en fait, tout était organisé, et on avait une après-midi, une matinée, et la soirée, donc, entre les deux, de libre. Quartier libre. Voilà. Eh bien, je suis la seule sur dix personnes qui est allée faire un tour en ville pour découvrir l'histoire, la culture, rencontrer des gens. Enfin, voilà. Curiosité. Et les autres, ils sont restés à l'hôtel pour dormir, mater des films, ou même certains pour picoler. Alors, pas de problème, chacun ses plaisirs, mais ça illustre bien qu'on n'est pas tous égaux en termes de curiosité. Sans compter que le lendemain matin, en discutant tous ensemble, chacun a énuméré un peu ce qu'ils avaient fait, et que je leur ai raconté mon après-midi, ma soirée, etc. Ils m'ont tous demandé, mais comment tu savais où aller ? Comment tu as trouvé les infos, etc. Donc, en fait, ça veut bien dire que s'ils avaient eu la curiosité en amont de se renseigner, parce qu'on n'est pas tous aptes à partir à l'aventure, être curieux, ça ne veut pas dire être aventurier, eh bien, ils l'auraient peut-être fait. Et donc, encore une fois, certains posent des questions, et d'autres pas. Et on pourrait même dire, certains se posent des questions, et d'autres pas. Donc, si vous regardez cette vidéo, je suppose que c'est que vous êtes un tout petit peu curieux. En étant curieux, vous allez comprendre tout l'intérêt. Vous comprendrez que l'intérêt d'écrire des chansons, ce n'est pas de devenir professionnel, ce n'est pas de devenir auteur-compositeur, ni de gagner beaucoup d'argent, ni même de vendre ses chansons. L'intérêt d'écrire des chansons, c'est simplement d'écrire des chansons. Alors, vous allez me dire, là, tu te fiches de nous, à quoi ça sert ? La plupart vous diront que non, écrire des chansons, l'intérêt, c'est de devenir célèbre, de signer un contrat d'enregistrement, et de devenir riche. Mais en fait, vous vous trompez. Alors, pourquoi c'est important d'être curieux ? Cela vous donne la liberté d'explorer à nouveau. Et pas seulement pour deux semaines à Bali, ou où vous voulez, mais pour toute votre vie. Lorsque j'ai pris mon premier cours de tango argentin à Buenos Aires, en Argentine, en fait, c'est assez simple. J'ai cherché cours de tango à Buenos Aires sur Google, j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, je suis allée au cours. C'était dur, j'étais nulle, et pour être honnête, je ne sais toujours pas danser le tango argentin. Mais ce n'est pas le sujet. Parce que par contre, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai découvert une nouvelle façon de danser, et j'ai vécu une expérience inoubliable. Et je sais pertinemment que ça vous est déjà arrivé aussi. Imaginez que vous soyez passionné de cuisine ou de pâtisserie. Est-ce que vous iriez à un cours ? Après tout, ça pourrait vous donner d'autres perspectives. Ça pourrait même tout simplement être un moment amusant. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'irez probablement pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le monde autour de vous fait un petit peu toujours la même chose, et qu'aller à un cours de pâtisserie ou de cuisine, ce n'est pas forcément un truc habituel. Et vous ne verrez pas l'intérêt d'investir du temps dans autre chose que ce que vous faites habituellement, finalement, comme les autres. Il y a une bonne raison pour que les enfants apprennent des millions de choses en à peine 5 ans, et que l'adulte, en 10 ans, il n'apprenne pas vraiment grand-chose de plus. Un enfant, c'est curieux. Un adulte, ça ne prend plus vraiment le temps de l'être. Et c'est peut-être pour cela que le voyage nous aide à retrouver cette curiosité. C'est un peu comme une deuxième enfance. Vous atterrissez dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, une nouvelle monnaie. Vous mangez différemment, vous rencontrez des gens nouveaux, à qui vous n'auriez peut-être probablement jamais parlé si vous étiez resté à la maison. Vous êtes à nouveau inspiré et rempli de curiosité. C'est exactement ce que j'aime en voyage. Il y en a beaucoup qui ont peur de l'inconnu. Et bien, moi, en fait, quand c'est inconnu et que je ne sais pas ce qui va m'attendre, je suis complètement enivrée, je suis complètement excitée, je suis hyper contente. En fait, ça me rend vivante. Dès que je peux, j'apprends quelque chose de nouveau. Ne serait-ce que la langue du pays ou ne serait-ce que de comprendre la culture ou ne serait-ce que de parler avec des locaux pour comprendre comment ils vivent au-delà de la culture. Et l'objectif, ce n'est pas de devenir l'experte de tel ou tel pays ou de devenir la championne en telle ou telle activité. Ça, je m'en fiche. L'objectif, c'est vraiment de vivre une expérience extraordinaire, en tout cas pour moi, et d'être stimulée en permanence. Alors, bien entendu, je vous rassure, je ne suis pas sans arrêt en hyperaction. Il m'arrive, comme tout le monde, d'avoir envie de chiller dans le canapé, à regarder Netflix. Oui, parce que oui, j'ai un abonnement Netflix. Dans la société normée, être curieux, ça ne fait pas bon ménage. Travaille et tais-toi. Mais ce que je me rends compte la plupart du temps, c'est que les gens, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie pour leur vie. Donc, si vous voulez vivre des expériences authentiques et inspirantes, vous devez vous efforcer de faire des choses que vous ne feriez jamais à la maison. C'est pourquoi vous êtes ici, vous vous souvenez ? Suivre votre curiosité et puis finalement vivre un peu plus pleinement. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en termes de curiosité, il n'y a aucune pression. Si vous vous inscrivez à un cours de cuisine, c'est pour le plaisir, pas pour devenir chef ou gagner des millions. Vous le faites simplement parce que vous en avez envie. Et être curieux, ça ne s'apparente pas forcément à des activités. Ça peut être tout simplement parler à votre voisin dans le bus. En fait, vous allez découvrir quelqu'un de nouveau, il va peut-être même vous apprendre de nouvelles choses et le trajet en bus va être un peu plus court au final. Vous pouvez aussi tester un nouveau restaurant, vous balader dans la forêt, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Et oui, être curieux, il n'y a aucun retour sur investissement, en tout cas financier. Par contre, vous aurez tout à y gagner. Vous devez essayer des nouvelles choses, passer à l'action, vous poser des questions. En voyage ou pas seulement, toutes ces choses qui vous changent et améliorent votre quotidien, en fait, elles se trouvent tout autour de vous. Il vous suffit simplement d'ouvrir les yeux et d'oser. J'espère que vous allez donc être un petit peu plus curieux juste après avoir regardé cette vidéo et partager avec moi dans les commentaires ce que vous avez envie d'entreprendre. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt sur la chaîne, je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada